Alors je m'appelle Malika, j'habite Iverdon et j'ai créé ma propre agence d'événementiel qui s'appelle MOA Animation et je suis auteure et créatrice pour les aventures clés. Chez CatSchool j'ai suivi deux formations, une première sur les réseaux sociaux et le marketing digital et la deuxième pour devenir une community manager efficace. Chez CatSchool, la prochaine formation est là, elle est quasiment bookée, c'est After Effects, c'est sûr. Parce que dans les cours que j'ai suivis sur Photoshop Chez CatSchool, j'ai vu un petit peu tout ce qu'on peut utiliser dans la suite. Parce que finalement, une fois que tu es bas sur Photoshop, il suffit de savoir l'animer pour en faire des contenus visuels qui bougent. Et moi je suis plus à l'aise sur les outils graphiques que sur la vidéo. Chez CatSchool, c'était quelqu'un qui me l'a recommandé au départ et puis quand j'ai suivi la première formation, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce ne soit que des professionnels qui te donnent des cours. Du coup, tu es avec des gens qui sont directement impliqués dans leur métier et ça va très très vite et tu apprends vraiment des choses qui te servent directement. L'ambiance est top, mais Covid oblige pour l'instant, ça se fait sur Zoom, mais malgré tout, moi je pensais que j'aurais beaucoup de peine à suivre des cours à distance. Et finalement, c'est hyper ludique, même en étant chez Zoom. Alors mes projets futurs, ils sont quasiment tous en route. Le principal et non des moins, c'est Cléo qui est ici à côté de moi. J'ai écrit deux livres pour les enfants, enregistré un livre audio, il y a un spectacle qui se prépare pour la rentrée et des animations commerciales. Enfin, c'est tout un projet, une belle licence que je me réjouis de lancer et que je vais pouvoir faire de manière très efficace avec ce que j'aime chez Zoom. Après le cours After Effects, forcément, le cours After Effects m'a fait rêver, je ne t'explique même pas. Je vois déjà les images de ce que je pourrais faire avec Cléo en animation, mais je vais rester très humble. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir déléguer. Le but, ce serait peut-être qu'un jour, on puisse le mettre en image directement par des vrais professionnels d'animation. Mais entre deux, oui, bien sûr que je pense que je vais passer quelques nuits blanches à faire des tests pour animer Cléo. Un mot de la fin ? Alors oui, déjà, je voulais recommander les formations Cat School pour tous ceux qui sont, dans mon cas, indépendants et puis qui souhaitent un petit peu se diversifier parce qu'on néglige trop souvent les réseaux sociaux, l'importance de l'image de marque. Et c'est quand même l'avenir de la communication, le marketing digital, les réseaux sociaux. Et puis, la plupart, dans mon cas, on y met un peu d'énergie, mais vraiment pas assez. Et je pense que c'est élémentaire de suivre ces cours de formation. Ils sont accessibles. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros prérequis pour les comprendre. Par contre, si tu as déjà un background, il se donne la peine de vraiment te faire avancer et puis te donner des petits extras comme on a dans nos cours de Photoshop pour aller encore plus loin que ce que tu connais. Donc, ce serait vraiment de ne pas hésiter à passer le pas et de suivre ses cours de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...